On continue donc toujours sur la Gada de Pessah tant qu'on peut le faire. Comme disent les sages, quand nous avons une occasion de pouvoir parler d'une fête, il faut aller au maximum de son potentiel pour pouvoir, Bezrat Hachem, mieux la vivre. Car la connaissance nous permet de mieux vivre nos pensées et notre philosophie. Baruch Hashem ne peut plus étudier la Torah, c'est évident. Donc ici, on a une première fois où on entend les enfants d'Israël qui souffraient en Égypte, qui pleuraient, qui gémissaient, qui criaient vers Dieu leur misère. Parce que quand on est au bout du désespoir, vous savez qu'on a ce côté de l'âme qui est enfui dans la matière, et puis dès qu'on est vraiment au bord du désespoir, automatiquement, c'est d'ailleurs une révélation pour ceux qui se croyaient être athéistes toute leur vie durant, on crie vers Hachem et on y revient à Hachem. Mais il est évident ici que les enfants d'Israël muskines étaient en train de passer une situation extrêmement pénible. Et ce côté pénible peut se traduire par des chiffres. Prenons un exemple, vous savez que le Pharaon était atteint de la lèpre. Les sages n'oublient pas de nous rappeler qu'ils avaient l'habitude de tuer et d'égorger tous les matins 150 enfants et tous les après-midi 150 enfants, qu'ils vidaient de leur sang dans une espèce de bassin, les Pharaons se plongaient à l'intérieur. Si je faisais le calcul, sur 210 ans, tous les jours, 300 enfants. Ça fait combien d'enfants ? Donc si je fais 300 bébés, pas 365 jours, pas 210 ans, ça me donne 22 995 000 enfants qui ont été uniquement égorgés pour que M. Pharaon puisse faire son petit bamba, pensant que le sang des enfants juifs était une révélation pour lui, afin de se soigner de sa lettre. D'accord ? Vous imaginez de quoi est-ce que l'on parle ? On ne parle pas de 6 millions de juifs. On ne parle pas de pogroms de droite et de gauche. On parle de presque 23 millions d'enfants qui étaient égorgés en Égypte. Vous imaginez que ces enfants sont morts. Comme on l'a expliqué dans un autre échoueur sur les halakhodes de Pessah, de toute l'histoire de la torture en Égypte, d'arriver à travers cette Égypte de 210 ans. On n'était même pas né. Dieu nous fait du bruit de Ben Amétarim dans la paracha de l'Ekhlecha où il dit à Abraham « Yadoa t'edakigir iyez arafa beiretzlolayem et anu otam et ardo otam arbam et otchana » On voit là-bas que toute cette souffrance en Égypte était en fin de compte pour recevoir la Torah. Oui ? Cette souffrance-là est incommensurable au niveau de l'esprit. Rien que de l'entendre dans notre génération, c'est déjà insupportable. Tu veux dire qu'il fallait passer par tout ça pour avoir la Torah ? On a envie de tout baser. Non, c'est beaucoup plus profond. Il faut se calmer. Il faut être patient pour comprendre. Quand tu vois une opération chirurgicale, oui, d'un homme qui est en train de couper un corps à travers un trou de serrure, tu regardes comme ça. Tu ne sais pas si c'est un médecin ou si c'est un assassin. Et tu es en train d'urler en disant « Oh là là, quelle horreur, je vois un scalpel qui coupe un corps. » Mais si tu ouvres la porte de ton esprit et que tu n'arrêtes de regarder par le petit trou de la serrure parce que tu es trop nul au niveau de la pensée, beaucoup trop ignorant pour comprendre le plan divin, alors tu vois quelque chose de cruel à tes yeux. Moi, chez Nehessa, Nehessa, tout ce qui a été fait, a été fait. Quoi qu'il advienne, pour les enfants d'Israël, c'était une souffrance incommensurable. On voit que depuis le début de l'esclavage, il y a eu la lettre, on sait à la fin, à l'épisode de la libération, on le voit bien qu'il y a 150 enfants, mais il y a eu ça depuis le début. On le voit où ça, cet élément ? Il y a la lettre depuis le début de l'esclavage. Justement, pour ne pas que la Torah perde son temps à nous compter les problèmes privés de Pharaon, elle a laissé le soin aux sages de s'en occuper. Les sages nous disent que pendant cette période d'esclavage, où s'est levé un nouveau roi, ce nouveau roi, voilà, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a commencé à se servir du sang des nouveaux-nés. Mais il faut savoir que cette tradition a servi pour les générations, malheureusement, qui sont venues beaucoup plus tard, comme en Russie et en Pologne, où le Maral de Prague raconte à propos de son golem qu'il avait lui-même fabriqué, comme le dame de Vilna lui-même qui avait fabriqué un golem, que la chrétienté, très souvent, pour accuser les enfants d'Israël, faisait les shritotes aux enfants juifs en disant que voilà ce qu'il faisait, il les mettait dans la galette, il utilisait les enfants des non-juifs. Pardon, je vous trompez. Il faisait semblant de faire les shritotes aux non-juifs en disant que les juifs avaient besoin du sang des non-juifs pour faire leur matzot. D'accord ? Et à chaque fois, Baruch HaShem, grâce aux grands de la génération, nous avons pu éviter ce genre de dégâts. Donc cette idée d'étranger et des nouveaux-nés, ce n'est pas une idée qui a marché à une époque. Elle a toujours été prise comme étant justement le facteur le plus cruel pour montrer du doigt les enfants juifs. D'accord ? Donc c'est maintenant, on a laissé le soin. La Torah ne va pas perdre son temps à expliquer les problèmes personnels des uns et des autres. Il va simplement nous prendre la signification qui concerne le peuple d'Israël. Regardez où on en est aujourd'hui. Et ensuite, le texte nous dit Et on nous répète une fois de plus que les enfants d'Israël se sont mis à crier vers Dieu. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas expliqué, mais crier vers Dieu, c'est défini de plusieurs façons ici. Il y a le cri qui vient des lèvres, il y a les cris qui viennent du cœur, et il y a les cris qui sont sortis de la moiteur. C'est-à-dire que des fois, quand on arrive à un point de désespoir tellement absolu qu'on n'a plus une larme qui peut couler tellement on en a ras-le-bol de la vie, il y a encore la moiteur des mains. Et la moiteur des mains est significative parce qu'elle vient de la faute originelle, puisque tu travailleras la sueur de ton front. La moiteur, ça vient de la sueur. Donc, cette moiteur nous dit Les sages sont montés jusqu'à Dieu, jusqu'au trône divan. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus que ça. Dieu, tu nous aides maintenant. Quand on arrive au fond de la piscine, si on n'a plus d'air, la seule façon d'y arriver, c'est de descendre vraiment jusqu'au fond, toucher le sol et remonter. On est arrivé au fond, du fond de la piscine. Donc, Dieu vient et intervient. Mais ce qui est curieux ici, dans le verset de l'Agada, c'est qu'on nous mêle la mort de Pharaon au fait qu'il pleure. Quel rapport ? Écoutez bien ce que nous disent les sages. C'est que les Égyptiens, dans leur cruauté, non seulement nous maltraitaient, non seulement nous faisaient du mal. Écoute, Stéphane, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais bien entendu, ils nous interdisaient de pleurer. C'était hors de question que tu gémisses. Tu sers l'empereur, tu sers le roi, tu sers Pharaon, tu devrais être fier, travaille. Chez un des breux, comme ça, on n'avait pas le roi. Ça me rappelle quelques photos que nous voyons à Yad Vashem où les Allemands, ils marchaient à Mbzikram pour emmener les Juifs à Auschwitz. Oui, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils mettaient des pancartes comme ça, comme vous savez, des posters sur les trains, style les Juifs, ils étaient bien installés en train de manger. C'est juste comme ça, une vitrine. De la même façon, quand les Égyptiens, eux, maltraitaient les Juifs, on n'avait pas le droit de pleurer. Maintenant, on commence à comprendre le verset. Écoutez bien ce que cela veut dire. Il est mort un roi en Égypte. Je peux m'expliquer, à cher, quel rapport y a-t-il entre le fait qu'il pleurait, qu'il gémissait et qu'est mort le roi ? Je pense que ça a été pour eux, disent les sages. Là, ils ont mis l'occasion de pleurer, de faire semblant de pleurer pour le roi qui était mort en Égypte alors qu'en réalité, ils ont dit « Sauf, sauf aujourd'hui. Comme les gens pleurent, ce roi qui est mort, nous, on va pouvoir pleurer, prier Dieu sans pour autant maintenant se cacher. » ils ont attendu l'événement, on va dire, en Égypte qui pouvait leur permettre de dire « Nous aussi, on pleure, mais parce que le roi est mort. » Les Égyptiens étaient contents. Tu vois, ils sont comme nous, en fin de compte. Ils pleurent. C'est une bonne pub. Ils pleurent, tu vois, celui qui les a mis en esclavage. Oui ? Alors que pas du tout. Et les Hébreux, les pauvres, dans cette situation en Égypte, étaient tellement, tellement, tellement remplis de larmes à l'intérieur que dès qu'il mourait un notable, un sages, un ministre égyptien, oui, il se mettait à pleurer. « Pourquoi tu pleures ? Travaille, tu serres l'Empire du monde, l'Égypte ! » Non, parce que j'ai entendu que le ministre est mort. Ah, très bien, pleure. Mais en réalité, ces larmes se tombent à la recherche. C'est quel roi qui est mort ? Il y a un roi qui est mort, ils ont pleuré. Ils se sont servis, je vais te dire une chose, dans leur situation, je ne te cache pas que j'ai lu Bim Forash, dans les Mepharchim, que les Hébreux aimaient le roi de Yosef HaTzadik. Et il y a même marqué que le roi de cette époque de Yosef HaTzadik, on a expliqué que c'était un Hébreu, c'était lui-même un Juif quelque part, si on devait le traduire dans notre génération. Ça a été le premier héréb-rave, d'accord ? Parce que j'ai marqué à Ravim, qu'il soit rentré dans l'obscurité de l'Égypte, c'est devenu le héréb-rave, d'accord ? Mais c'est un sujet pour lui-même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce roi qui est mort, même dans cette époque où les Hébreux se disaient aimer ce roi et que le roi aimait ces Hébreux, la souffrance était tellement importante que des fois, l'amour n'a plus sa place dans l'histoire. Là, on dit ouvertement qu'ils ont profité de la mort de ce roi pour verser leurs larmes, pour ne pas être observés en disant nous versons des larmes pour que les créateurs du monde les écoutent. Mais ce qu'il y a de plus merveilleux dans cette Agada, c'est qu'on voit une fois de plus le niveau des Égyptiens. Pourquoi, d'après vous, les Hébreux ne voulaient pas qu'ils se plaignent ? Parce qu'ils savaient que s'ils se plaignaient, leur Dieu les libérerait. C'est quand même fou qu'à chaque fois, les non-juifs connaissent mieux notre histoire que nous-mêmes. Ils savaient, eux, que si les Juifs pleurent, Dieu, quand le cœur est brisé, oui, on a lu hier, on l'a expliqué pendant le cours de Shabbat Kodesh, oui, quand le cœur est triste, il est en désarroi, Dieu ne le basera pas cette prière. Il basera pas cette prière. Et les Égyptiens voulaient absolument nous éviter cela. C'est pour ça que la sueur est montée, le silence de notre sueur est monté jusqu'au trône divin, ce qui ne pouvait pas être perçu par les Égyptiens. On avance. Alors là, par contre, juste un petit peu avant, Donc, il a entendu leur prière, leur j'immissement, exactement. Et il s'est souvenu d'Abraham, de Yitzhak, et de Yaakov. Ici, dans la Gada de Pessach, nous rappelons ouvertement que si Dieu nous a libérés et d'Égypte, c'est uniquement par le mérite d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et pourquoi tu nous le dis ? Alors, ce que je veux dire, bien entendu, n'est peut-être pas très gentil ou joli à entendre, mais je ne suis pas là pour plaire à quiconque, mais rappeler la parole des sages, comme le rapporte le Midrash. c'est qu'on devait descendre en Égypte, on en a parlé, on devait récupérer d'Illuari Akadosh, c'est-à-dire. Tout ça, on l'a lu, on le sait, on avance. Mais il faut savoir une chose, c'est que Akadosh nous compte et nous raconte, je dis bien l'Echachamim, pour ceux qui oseraient contre dire la parole des sages, que malgré tout, les enfants d'Israël s'étaient assimilés. C'est comme ça que le rapporte aussi le livre à Avat Chaim d'Echaga à propos de la paracha de Shemot. Les juifs se sont habitués à assimiler. Ils ont commencé à faire du théâtre, ils ont commencé à faire, à fréquenter leur boîte de nuit d'époque, les peuples, alors que tout cela, bien entendu, nous est interdit, comme nous raconte le Juchana, comme nous raconte la Torah, la sainteté du peuple d'Israël. On ne doit pas être comme les nations du monde parce que notre Yetzirara à nous, il est beaucoup plus fort que les autres. Combien de fois les gens ont dit « Ah, vous voyez le mal partout ? » « Bah, ça ne va pas, tu as une chance avec elle. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu veux qu'on en parle ? Tu veux qu'on ouvre le livre de ta vie privée ? Arrête. On est tous malhonnêtes. On a tous un Yetzirara et il ne faut pas le négliger, ce Yetzirara. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait en Égypte ? On s'est assimilés. Et cette assimilation nous a mis dans une telle situation que les sages nous disent que quand on est sortis d'Égypte, les anges des cieux des 70 nations ont porté plainte contre Israël. Hé ! C'est bien la phrase. Elou, ovdavodazara. Les Égyptiens sont des idolâtres. Et après, Vé, Elou, ovdavodazara. Les Hébreux aussi sont des idolâtres. Alors, pourquoi tu les libères ? Parce que Dieu, quand il tient sa parole, il donne une parole illatia. Par le mérite d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. C'est parce qu'il a juré au avod, Béhémet, que nous sortons d'Égypte. C'est parce qu'il a promis au avod de nous donner la Torah au peuple d'Israël qu'on sort d'Égypte. C'est pour ça qu'Alpisson nous disent les sages au jour où on est sortis d'Égypte et qu'on est arrivé devant la mer Rouge, Dieu a fermé le tribunal divin. Pourquoi ? Pour ne pas qu'il y ait d'accusation. J'ai fait un éder, je suis obligé Il y a une autre raison à cela pour laquelle tout de suite après le mérite d'Avot, dans la Haggadah de Pessah qu'on nous dit il vit donc notre misère et ceci se réfère à la séparation conjugale. On parle ici de quoi ? Périchoute d'Érechèret. La Torah est très pudique. Elle ne va pas dire manque d'union dans le couple ou séparation des couples. Elle nous parle de Périchoute. Périchoute veut dire se séparer, bien entendu, d'Érechèret comme le chemin de la vie, c'est-à-dire l'engendrement. D'accord ? Alors là aussi, il y a deux explications. Une Alpipchat et une qui est très profonde. Laquelle ? C'est elle qu'Alpipchat vient nous dire que les hommes, vous savez, quand on vit une misère, il y a une chose qui nous apporte un soleil au niveau du cœur, c'est l'amour du couple. Quand on reçoit de l'amour, même si la vie est dure, on est heureux de vivre. Comme l'ont dit les sages, qu'est-ce que le Gan Eden ? Un monde d'amour absolu. Qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens ? Il tuait les premiers-nés et pas simplement cela. Il prenait les femmes, des Juifs, comme ça les maris étaient dégoûtés. Tous les moyens étaient bons pour ne pas que le couple aille ensemble. Donc, pas de relation, pas d'amour, pas de tendresse, rien. Et pourtant, les femmes juives, dans le secret des choses, au bord du fleuve, venaient vers leur mari, cachaient des yeux égyptiens pour pouvoir, se donner à leur mari et leur redonner le goût à la vie. Parce que l'homme a un côté animal en lui. Et s'il n'a pas cet amour-là, alors je m'en dis, il y a autre. La deuxième explication va beaucoup plus loin. Pourquoi est-ce que Dieu a dû nous libérer ? Écoutez bien ce qui a marqué Zepé, le Plaïm. À cause du fait qu'ils se soient séparés, qu'il n'y avait plus de rapport conjugal. D'accord ? Qui s'est plaint d'après vous ? Ma chère, une idée ? Je te sens très concentré là. Non. Une femme aussi a besoin de vedaille d'amour et de tendresse, c'est sûr. Les hommes. On vient de le dire, c'est sûr. Le couple a besoin d'amour. Mais qui ? Les enfants à venir. Voilà la bonne réponse. Les âmes qui étaient en haut, les nechamotes qui devaient descendre dans ce monde. Comme c'est marqué, on ne pouvait pas sortir d'Égypte tant que toutes les âmes n'étaient pas descendues dans les corps d'hébreux. Les âmes qui étaient en haut sont parties voir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, on dit, hé, vite intercéder vis-à-vis d'Hachem. Pourquoi ? Parce qu'en bas, ils empêchent la communication du couple pour descendre les enfants. Ces mêmes âmes qui étaient en haut, on porte plainte. Il arrive des fois, malheureusement, pour actualiser notre Sainte Torah, de comprendre qu'il y a des couples qui, des fois, ils ont un enfant et puis deux enfants. On est devenus un peu américains. On a deux enfants, le garçon, la fille, le chien et le chat. À la maison, ça fait, « It's gonna find I am America ». Je suis américain. Pas trop d'enfants, c'est fatigant. Ouais. Alors, qu'est-ce que fait la femme ? Elle prend un stérilet ou elle prend la pilule. Elle peut le faire sous un avis rabbinique. Il faut absolument un avis rabbinique qui va donner à Ether une permission pour six mois. Si elle a vraiment une attention, elle ne peut pas. On est humain, il faut être souple dans la vie. Une torre de vie, pas une torre de boîte de conserve. C'est sûr. Mais des fois, le couple, qu'est-ce qu'il te dit ? À travers tout cela, oui, c'est un peu bloqué. Vous savez qui c'est qui bloque ? Ce que je vous dis, ça ne vient pas de ma poche. Je l'ai mis ma mâche noir sur blanc dans les livres. C'est l'enfant qui devait venir en haut et à cause de Madame en bas qui, après deux croisants avec son stérilet, dit « Non, j'ai mis un stérilet, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. Ma pita ! Cet enfant qui est en haut, même le Rav Moussafi l'avait enseigné une fois dans un de ses jours à Yerushalem au Moussaïof, cet enfant qui est en haut, il porte plainte. Il dit « Oh, ima, anitsarich laredet, je dois descendre ! » Et qu'est-ce qu'elle fait elle ? Elle retarde l'enfant. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il retarde le Moussaï. On a une très très belle allusion dans ce domaine, dans la Torah. Magnifique allusion. On pose la question à propos de Yehouda. J'ai une petite parenthèse. Yehouda, frère de Yosef al-Tzadik, le sédère. Yehouda, le frère de Yosef al-Tzadik, a eu trois fils. Le premier s'appelait Onan, le deuxième R, le troisième Shelah. Deux sont morts. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts ? La Torah nous dit pourquoi ils sont morts. Ils ont commis un péché d'une gravité extrême. La seule dont dit Rabbi Nahman de Breslev où Dieu a de la patience pour toute la Vérote sauf celle-ci. Zerah le Vatella. Celui qui fait masturbation que Dieu nous protège. Qui est la plus grave de toute la Vérote. Ça, c'est un coup de mazal. Ça, c'est quelque chose de terrible pour la vie d'un homme. Jeter la vie de nos enfants dans la poubelle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les sages interviennent et disent Hey, t'es mort ! Que les enfants, tu vas dire qu'ils ont fauté, ils n'ont pas fauté, on ne rentre pas dans les comptes divins. Ok. Mais le père, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait le père ? Le père, il a vendu son frère. Et alors ? C'est un plan divin ça aussi. Il dit mais il a vendu, il n'avait que l'âge quand il a été vendu. Je vais se réchanna, 17 ans. Yosef, on savait qu'il était Macbide surtout. A quel âge on doit se marier selon Maceret à votre cinquième chapitre 22e Mishnah ? Ben Shmona Esri La Choupa Ben Esri Mirdof à 18 ans. Les sages nous disent tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en vendant son frère en esclave, il a repoussé son mariage à beaucoup plus loin. Seulement, il lui aussi devait avoir combien d'enfants Yosef Atsadik ? Deux enfants qui s'appellent Menaché et Ephraïm. C'est deux enfants dans les cieux qui devaient descendre à l'âge de 19 ans chez Yosef Atsadik. On portait plainte devant le trône divin en disant excuse-moi mais Yehuda, il vient devant notre père. Maintenant, notre mariage a été repoussé jusqu'à 30 ans de Yosef Atsadik. Oui ? Alors qu'à 18 ans et à 19 ans sa femme aurait dû accoucher selon les plans divins mais ça a été détourné. Tout ça, ça se discute quand même. Mais juste au niveau de l'idée. Les Chachamim nous disent tu sais pourquoi le père a mérité que ses deux enfants à lui meurent que nous nous protèges de cela ? Oui ? Parce qu'il a empêché deux enfants de son frère de descendre des cieux. Ceux qui étaient dans les cieux ont porté plainte contre ceux qui étaient en vain. Midak enéged, midal au batla. Mesure pour mesure ne s'annule pas. Terrible d'entendre des choses pareilles. Il y a de quoi se révolter. Quoi ? Mais la Torah ne plaisante pas. Je vous l'ai déjà dit. Seul celui qui aura compris que la Torah est un peu plus sérieux pourra se permettre de rire. Mais celui qui croit que la Torah c'est un livre de Badranout, c'est un livre de comique. Celui-là il ferait mieux d'être très sérieux dans sa vie. Il devrait commencer vraiment à avoir une convite beaucoup plus sérieuse. Et c'est ce que nous disent les katakaniens. Qui s'est plaint maintenant en Égypte les enfants qui devaient descendre ? Une fois, le Rame Moussafi a dit dans un chiot à propos de laisser venir les enfants au monde. Il a dit qu'une fois une personne un mari qui devait partir de ce monde parce que c'était son heure. Plan divin. Mais il a voulu faire descendre un maximum de Neshama parce que chaque fois qu'un enfant vient au monde vous savez que c'est la Géoula qui se rapproche. La Géoula se rapproche automatiquement pour ce qui est marqué dans le masquer de Sanhedrin. Donc chaque fois qu'une femme est un stérilet bien entendu si elle est malade ou elle ne peut pas je ne parle pas de ça. Point d'avis médical et un avis d'Arab qui va à chaque fois se poser la question comment vous vous sentez ? Pensez que vous pouvez ? Non. Je n'aurai pas la patience je risque je vais encore une période de 2-3 mois. Mais pas une patience de plusieurs années. Ma pitom il faut faire descendre nos enfants sur terre. Le Zerat HaShem Kenir Bu Zahar Yamatria Barakha Quand tu es un garçon tu amènes la Barakha Alors Amut Zafi nous a dit comme ça en chiot je le rappellerai Amut Zafi parce que pour moi c'est un des plus grands sages de cette génération il nous a dit un homme qui devait partir de ce monde et sa femme vient d'apporter un enfant au monde encore un et de nature cette femme seule n'aurait pas pu l'élever à cas d'un coup par le mérite de cet enfant qui vient de venir au monde pour ajouter 20 ans de vie au mari chaque fois qu'un enfant vient au monde il vient avec son mazal il vient avec une vie et sa vie est tellement belle qu'elle peut englober la vie des autres c'est pour cela que le Zerat HaShem cette plainte des enfants en Égypte qui est tellement violente que vous avez vu trop de divins les venez d'Israël n'ont plus la force de venir ensemble les Égyptiens ne l'empêchent de venir ensemble la plainte des enfants d'Israël dans les cieux quand il y a la paix dans les cieux qui peuvent descendre il y a aussi la paix sur le Zerat HaShem on avance le Doha connu il avait un deuxième conseiller qui était Yor et il avait un troisième conseiller qui était Yitro il a posé la question à savoir sachant qu'à travers l'astrologie qu'on lui avait dit Bilam j'ai vu que des hébreux viendraient le Melech à Mashiach donc qu'est-ce que tu proposes ils ont commencé à discuter vous savez qu'est-ce qu'on peut faire pour tuer les juifs Pharaon a dit on va prendre le glaive Bilam il a dit non ça ne sert à rien pourquoi il dit parce qu'on a monté Yitraq sur le Misbeach on lui a coupé la gorge il est revenu à la vie c'est pas bon mais bon alors vas-y il dit le feu ne se sert à rien il lui a dit on a jeté Abraham dans la fournaise ardente il est ressorti alors qu'est-ce qu'a fait Billy il est parti regarder dans sa dans ses comptes de la Touma alors il a demandé aux démons qu'est-ce que vous voyez chez le Melech à Mashiach quel sera chez lui le processus qui le tuera et qu'est-ce qu'ils lui ont dévoilé les démons sache que le Melech à Mashiach des juifs donc le Mashiach venu de cette époque oui même si on sait que celui qui viendra c'est aussi Mashiach mourra par l'eau effectivement ils ne se sont pas trompés ils se sont rendus compte que Mashiach a venu pourquoi il est mort dans le désert à cause de quoi il est mort dans le désert dans la Torah à cause de l'eau du rocher donc il y a il y a un point qui réunit la mort de Mashiach dans le désert avec sa génération et l'eau puisque Mashiach a frappé le rocher alors qu'il lui dit reparler pour sortir de l'eau donc eux ils ont vu c'est ce qu'on appelle la spaklaria l'oméira dans la Kabbal c'est-à-dire que en réalité c'est une espèce de pseudo prophétie où tu vois à travers une vitre très teintée très sale ce que tu pourrais remarquer de l'autre côté donc tu vois des ombres tandis que la prophétie de Mashiach elle est claire comme une vitre qui est propre tu vois parfaitement à travers la vitre c'est la différence entre nous et les nations du monde qu'est-ce qu'a fait Bilam ? il a dit je vois que c'est à propos de l'eau on peut les tuer par l'eau qu'est-ce qu'il a fait ? ça ils avaient peur vous savez que si on touche au peuple juif Dieu se mêle il ne faut pas toucher aux enfants juifs ouais qu'est-ce qu'a fait Bilam ? il a dit c'est excellent l'eau vous savez pourquoi ? il dit parce que Dieu a promis dans la paracha de Noah qu'il ne ramènera plus jamais la plaie de l'eau sur terre le déluge il n'y aura plus jamais de déluge donc comme Dieu fait tout mesure pour mesure comme tu as fait je ferai l'eau c'est sûr qu'on ne sera pas envahi par les autres donc c'est parfait et voilà pourquoi ils l'ont fait ils ont jeté ses enfants dans l'eau en pensant qu'ils tueraient effectivement le Mélacham Hashiach et Moshé Rabbeinu a été bercé par le Nil Bézrat Hachem jusqu'à avoir été sauvé par Batiha à propos des trois conseillers je voudrais faire une petite parenthèse une fois de plus et cette parenthèse pour moi est massive d'actualité combien il y a d'actualité pour nous vous allez comprendre de quoi je parle Bilam lui on sait comment il va finir tué par on a un tribut de Yoda il y en a qui c'est Pintras peu importe par le glaive par son propre glaive parce qu'il était hors de question qu'il soit tué par une épée d'un juif qui est Kadoche donc seul son épée pouvait le tuer à lui oui on le verra plus tard dans Baruchat Balak Blinéder mais lui est mort et on sait où il est parti au Ginegéina Yétro lui s'est levé et est parti Yov est resté sur place mais n'a rien dit Yov par la suite bon il y en a qui disent que Yov c'est une métaphore dans les marins on dit que Yov c'est Abraham Abinu il y en a qui disent que Yov c'est la réincarnation de Terach c'est un sujet pour lui quoi qu'il advienne nous avons le livre de Yov ça tu ne peux pas l'ignorer d'accord qu'on lit en général Atisha B'aral pourquoi parce que c'est un livre qui porte un peu l'artsel le mec qui avait tout il a tout perdu ou les boules donc pour réveiller chez nous un peu de peine c'est le livre qu'on va lire mais pourquoi Yov B'emmeth il a été si violemment puni si tu viens me dire que Yov se lève comme étant un symbole de celui qui a eu la Emunah avec ses trois amis qui l'entouront à savoir tu devrais renier Dieu oui tu ne renies pas Dieu regarde tu avais tout Yov avait donc sept enfants eux-mêmes fils de Dina puisque dans Ressal Abraham on nous dit que la femme de Yov n'était autre que Dina la fille de Yaakov Avinu d'accord qui a vécu donc toute cette période et sept garçons et trois filles selon la tradition juive Dieu lui prend sa santé il lui envoie la lèpre l'oeuvre avait une espèce de poil très très long selon Midrash il mettait les tuilines de cette fois à sa façon à lui de le vivre curieusement en tout cas comme ça nous dit Midrash il a vécu ensuite en Israël et Dieu le met à l'épreuve il lui prend sa santé il lui tue sa femme ses enfants et le ruine jusqu'au dernier sou et dans le livre de Yov on voit Yov maintenant se mettre à crier et il a mal les sages nous disent quelque chose d'incroyable pourquoi Dieu a-t-il mis Yov dans cette situation écoutez bien la réponse parce qu'elle est masse d'actualité combien on devrait se sentir concerné par le livre de Yov écoutez bien quand Yov a quitté le palais du roi Dieu s'est adressé à lui en disant Bila il a eu quelque chose de bien il a montré son côté franc antisémite notoire il est trop à quitter le palais il dit moi vous embrouille si ça ne me plaît pas je me lève et je m'en vais Yov pourquoi t'es resté et Yov a répondu à Dieu qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse si j'avais dit à Pharaon non laisse-les lui-même étant marié avec la fille de Yacob Abinou d'accord donc appartenant au peuple juif par alliance il m'aurait écouté Dieu lui dit tu sais quoi t'as raison allez va dans ta belle villa va dans ton oseille l'agma nous dit Yov était tellement un bar masal il avait tellement de masal dans la vie tellement de chance que si Yov te donnait une punaise une punaise en fer tu plantais d'accord une feuille sur un tableau une punaise tu devenais milliardaire tout ce qui sortait de la main de Yov avait un masal incommensurant comme ça dit l'agma donc qu'est-ce qu'il a fait à Hachem il a commencé à lui faire mal il a commencé à lui faire mal et là Yov il se met à crier et Dieu qu'est-ce qu'il lui dit pourquoi tu cries il dit parce que j'ai mal vous avez compris quand tu étais en Égypte quand tu as annoncé qu'on va tuer des millions d'enfants juifs pourquoi tu n'as pas crié qu'est-ce qu'il a répondu ça ne sert à rien est-ce qu'il m'aurait écouté tu vois la différence quand on a vraiment mal qu'on se sent vraiment concerné par un problème on crie vous comprenez pourquoi dans certains mondes même dits religieux aujourd'hui il y a de quoi se poser de grandes questions pourquoi on ne crie pas quand on voit des juifs qui ne font pas encore leur alia si vraiment on ressent le problème qu'il faut être un peuple sur sa terre aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on ne crie pas quand on voit des juifs qui sont Mekhalelim Shabbat pas vers le juif bien sûr lui il ne sait pas la vraie vérité si on lui montrait une seconde la vérité il fait tout de suite t'échouva on l'a berné dans un monde de mensonges mais pourquoi on ne crie pas vers HM on voit des juifs il faut rentrer chez nous dans une petite synagogue tranquille on est bien pourquoi tu n'as pas mal on raconte une très jolie histoire à ce propos je crois que c'était Rabbi Oteniel Rabbi Oteniel est arrivé à Paris au début des 1954 un truc comme ça je lance ça dans le livre il est arrivé à Paris il a vu des juifs qui étaient en train de prendre la voiture pendant le Shabbat la voiture d'époque ouais il est en train de prendre la voiture Shabbat et il s'est mis comme ça il s'est assis sur le banc et il s'est mis à pleurer pendant Shabbat Kodesh son élève qui accompagnait le rab lui a dit qu'on d'Arab mais pourquoi tu pleures il lui met trop compte des juifs Mekhalelim Shabbat comment est-ce qu'on pouvait imaginer à cette époque après la Hafez Tzraim qu'un juif pouvait enfreindre le Shabbat c'est quelque chose qui ne pouvait pas monter à l'esprit donc qu'est-ce qu'a fait ce chassime il a laissé son rab il accompagne la bête à Knesset et puis voilà que dimanche il est reparti à New York un an après il revient à Paris pour voir son rab et pendant Shabbat il voit son rab assis sur le banc et encore en train de pleurer il lui a dit qu'il veut des rabs il lui a dit mais là je ne pleure pas pour la même raison pourquoi tu pleures parce que je pleure parce que j'ai fini par m'habituer au fait que les juifs sont Mekhalelim Shabbat au début il pleurait parce qu'il y avait des juifs qui font le Shabbat et maintenant il pleure il ne pleure pas pour eux il dit parce que je me suis tellement habitué de voir des juifs maintenant bon il prend la voiture il prend le téléphone bon il passe au marché ah ben c'est grave c'est grave c'est grave c'est pas grave c'est grave combien on va le dire et l'histoire qu'on vient de dire ici à propos de York vient nous montrer que si tu sais que tu ne peux pas aller voir un juif en lui disant hé ce que tu fais tu Mekhalelim Shabbat c'est pas bien parce qu'il va tomber baladé la question que Dieu va te poser mais pourquoi tu n'as pas hurlé dans ta prière change notre coeur de pierre en coeur de chair change nous pourquoi tu ne cries pas si vraiment tu as mal tu cries quand tu vas chez le dentiste et qu'il touche le nerf qu'est-ce que tu fais aïe 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 et tu retires ta bouche ça va il veut te soigner pourquoi tu retires ta bouche et pourquoi tu hurres parce que parce que t'as mal quand t'as mal tu cries le jour où on criera parce qu'on en aura marre de cette galoute on en aura marre de vivre notre être habituel et on va commencer vraiment à prier et à hurler vers Hachem on veut la Géoula peut-être qu'on aura le meilleur résultat mais si on dit ouais tu veux la Géoula I'm happy groupie c'est le mec ouais je veux bien ouais sympa mais t'as pas mal c'est que t'en veux pas et c'est ce que dit Zohra Kadosh Dieu veut nous libérer beaucoup plus que ce que nous on demande la libération et c'est ça la Gada Pesah l'histoire de la Gada Pesah bien entendu peut-être hurler comme des oives pas bêtement hurler mais il faut que notre coeur lui par contre tous nos membres participent pendant cette heure de Pesah en disant à Dieu Zéou Hachem maintenant libère-nous libère-nous que ce soit par le biais du Shabbat en Baruch Hashem entre nous Baruch Hashem entre nous après 2000 ans d'histoire pour pas qu'il y ait le quitte trouve aussi sur Israël bravo pour le peuple d'Israël malgré le fait qu'on soit tombé malgré le fait qu'on fasse face au Shabbat malgré le fait qu'on fasse face tout ce casher Baruch Hashem on est tous attachés les uns aux autres on est tous solidaires des uns des autres Baruch Hashem on fait tous de la Tzedakah j'ai jamais vu un peuple faire autant de Tzedakah que le peuple d'Israël on a du mérite comme le disent les sages chaque juif est rempli de mitzvot comme une grenade est remplie de gras c'est sûr et de l'autre côté ça ne nous a pas encore amené la gué ou la mâchma qu'on n'est pas conquête donc Baruch Hashem qu'on ramène beaucoup d'enfants tous en tant qu'on est et qu'on se regarde avec bienveillance malgré le fait que nous ne soyons pas constamment au bon niveau Baruch Hashem Mitzrayim Béat Razaka alors par contre je suis obligé de m'arrêter parce que je ne comprends pas du tout je ne comprends pas on dit comme ça Dieu nous a fait sortir donc du pays d'Egypte non pas par l'intermédiaire d'un Malach donc c'est quoi Malach ? un ange vélo à l'idée Saraf c'est aussi un ange mais qui vient d'un monde supérieur ouais vélo à l'idée Shaliach et non pas par l'intermédiaire d'un messager mais c'est moi Dieu moi-même qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte et là vraiment ça demande réflexion surtout que quand on lit ce que nous livre le Haria Kadoch au niveau des Kavanots de Pessar Dieu est descendu avec des millions d'anges quand tu parles de Shaliach n'est-ce pas Moshé Rabbeinu qui nous a fait sortir du pays d'Egypte quand tu parles des Séraphim n'est-il pas mentionné dans la Kabbale que les Séraphim étaient présents alors ça veut dire quoi tout ça ? j'entends pas on parle juste de la mort des premiers-nés égyptiens excellente réponse première chose c'est que ici on parle de la mort des premiers-nés d'accord donc ça c'est une réponse au niveau du Pshat moi je voudrais aller plus loin ça veut dire quoi quand Dieu nous dit qu'il nous a sortis du pays d'Egypte est-ce que je veux dire Blazerat Hachem si j'arrive à vous le communiquer ça mérite tous les applaudissements vis-à-vis d'Hachem Nishmat Kol Chay regardez ce que ça veut dire le monde se divise en quatre dimensions qu'on a souvent expliquées dans lesquelles nous vivons il y a le monde de l'action le monde de la formation le monde de la création et le monde du trône divin qu'on appelle Olamatid Ensof Baruch ici on vient nous dire quelque chose d'une profondeur absolue L'O Al-Yedé Mal-Akh qu'est-ce que c'est un Mal-Akh ? qu'est-ce que c'est un ange ? on pose la question c'est quoi un ange ? le Rav Kouk Zerker Tzadik Kadosh Ibarcha Rav Yitzhak Avram Akohen Kouk avait l'habitude d'expliquer qu'un ange ce n'est rien d'autre que quand Dieu lance une idée j'emploie un langage d'enfant pour bien expliquer ça se concrétise par un ange dans le monde de l'action en bas c'est pour ça qu'on dit que Dieu est venu visiter Avraham et quand on voit qui il a soigné c'est Réphael alors Sakrit Réphael c'est Dieu quel est le tafkit d'un ange ? quand Dieu pense entre qui mais Dieu ne pense pas il a créé la pensée c'est un langage d'enfant bien sûr comme tout ce que je vous explique pendant tous les chiourim oui quand Akadosh Bokhou veut que quelque chose se concrétise ça passe par le Tsinsum les 10 spirotes jusqu'à arriver dans les Olamot qui sont à l'intérieur de ces spirotes plus exactement les spirotes qui sont à l'intérieur de ces Olamot oui de ces mondes et donc ça passe par de la Tzilut ça descend au monde de la Béria de la Yétira et de la Asiya ça descend en bas donc les anges quand ils se concrétisent dans ce monde ils appartiennent à quel monde ? même s'ils viennent du monde de la Yétira au niveau de leur création c'est dans le monde de la formation que sont créés les anges mais pour se dévoiler ils sont obligés de se dévoiler dans le monde de la Asiya Ani Velo Malar c'est moi dit Hachem et ce n'est pas l'ange ça veut dire quoi ? vous n'avez pas été libéré dans le monde de la Asiya dans le monde de l'action que vous connaissez Ani Velo Saraf et là on remonte à un deuxième degré c'est lequel ? celui de la Yétira de la formation du monde supérieur de la formation celui des anges je ne vous ai pas libéré par le monde de la formation Ani Velo Shalia ça c'est le monde de la Béria c'est Moshe Rabbeinu d'où viennent les âmes juives du monde de la Béria c'est pas ça qui vous a libéré et là en l'honneur d'Israël et une fois dans l'histoire de l'humanité je vais vous libérer du monde de la Hatsidoute Dieu a fait descendre entre guillemets son trône divin qui est placé donc dans le livre de la Hatsidoute le monde de la lumière absolue le monde de l'amour absolu sur terre pour libérer les enfants d'Israël Ani Hachem c'est moi-même Hachem et tout est Hachem on a dit de Moshe que la Shrine a parlé par sa gorge donc Moshe est Hachem à l'envers ce sont les mêmes lettres les anges c'est une idée de Dieu donc c'est une partie de Dieu non ça vient te faire comprendre que Dieu Olam le plus élevé en l'honneur des enfants d'Israël je suis venu tuer les premiers-nés égyptiens et libérer les enfants d'Israël mais c'est moi-même cette fois qui descendrai c'est moi-même dit Hachem qui descendrai les mâles d'avoir redommé un jour un roi avant d'avoir entendu parler que son fils n'était pas très bien alors au début il a envoyé un émissaire ensuite il a envoyé un ministre ensuite il a envoyé son conseiller personnel quand on lui a dit ça va toujours pas le roi a pris lui-même son carrosse et est venu libérer son fils on vient nous dire ici que le roi des rois lui-même est descendu d'en haut plus exactement il a fait descendre son monde d'en haut vers le bas et ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à vivre à comprendre on l'entend c'est bien bravo Dieu une petite boulette tunisienne sur la chemise comme médaille mais on ne se rend pas compte parce qu'on ne sait pas qui est Dieu on ne se rend pas compte de qui on parle le roi des rois celui qui a créé tout ce que nous connaissons le vide la ronde qui nous sépare c'est une invention de Dieu tout ça tout ça tous les mots qui existent sont une invention du roi des rois il est venu pour nous tout petit personnage que nous sommes en l'honneur d'Israël Ani Hachem c'est moi-même qui suis là on avance alors là par contre ça demande aussi réflexion et pour une fois regardez dans la Gata de Pessah un truc de fou d'une main forte c'est la peste vous pouvez m'expliquer ça ? dans la Gata de Pessah combien on a eu de plaies ? dix plaies d'accord ? on a eu 613 en tout si on les compte mais les pères des plaies s'appellent les dix plaies on est bien d'accord on est bien d'accord alors pourquoi tu me dis Béatrasaka qu'est-ce que j'aurais pu comprendre Béatrasaka ? que justement la main forte c'est quoi ? c'est les dix plaies alors pourquoi tu me dis la main forte c'est la peste comme si que la principale plaie qui nous aurait sorti d'Egypte vous lisez tous les ans vous vous êtes rendu compte de ça ? d'accord ? tu t'es rendu compte de ça ? Dieucef ? non ? non plus ? Stéphane ? non plus ? oulam ? non ? c'est pour ça qu'il faut revenir sur la Gata et l'étudiant Béatrasaka Zoh Adéver non c'est pas Adéver Dab c'est pas Adéver 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 pourquoi tu me dis maintenant Zoh Adéver bonjour je vais lâcher la poire de Lely alors écoutez ce que ça veut dire ce que je vous livrais ici comme secret c'est quelque chose d'Emmet qui demande beaucoup 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 de réflexion celui qui est venu frapper chaque plaie dans l'absolu c'est l'ange de la mort comme on l'a dit Venom se roule et Douma Douma c'est un des noms de l'ange de la mort parce qu'il a 7 paliers de Géinam Douma si je me souviens bien il est au niveau du 5ème palier chaque palier est composé d'un ministre ange de la mort qui travaille pour Samer Mem qui est l'ange de la mort principal le ministre de tous les Yéterah qui existe c'est Samer Mem d'accord jusque là ça va cet ange de la mort lui nous explique les sages est emprunt de la peste il a la peste de là on comprend mieux maintenant pourquoi les sages nous disent que Pharaon avait la peste parce que Pharaon c'est le représentant de l'ange de la mort sur terre c'est pour ça qu'il était en train de peste de là les sages nous disent mais sache une chose dans chacune des macotes il y avait un peu de peste chacune des macotes il y avait un peu de peste qu'est-ce qui a fini en réalité chaque égyptien à mourir dans toutes les plaies les 90% de plaies boum était le choc ce qui les a mis à mort ce qui les a mis à mort disent les sages c'était la peste qui se trouvait dans chacune des plaies les gens commencent à voir un peu plus clair et voici que d'une main forte je vous ai libéré vous dites quoi d'une main forte c'est les 10 plaies oui zo à dévers il y avait le dévers c'est-à-dire la peste à l'intérieur parce que dans chacune des plaies d'Egypte Dieu avait placé la peste maintenant on va comprendre pourquoi il y a marqué béat si tu me dis béat dis-moi d'un bras étendu c'est pareil non parce que dans une main combien on a de doigts 5 imaginez que je n'ai pas de doigts ici une main sans doigts on peut faire quelque chose avec on ne peut même pas attraper on ne peut même pas frapper on ne peut rien faire il n'y a rien à faire donc le principal de la main c'est quoi ce sont les doigts combien j'ai de doigts que Dieu me les garde 5 on est bien d'accord c'est quoi la cinquième plaie d'Egypte qu'est-ce qui va former les 5 doigts d'Hachem c'est la plaie du déver il faudra les 5 doigts 5ème plaie d'Egypte c'est déver c'est-à-dire la lettre béat hazaka zo à déver ça veut dire qu'à partir de la plaie du déver où Allah mettant 100% de la plaie n'était plus 90% la plaie du sang la plaie des tfardéim des grenouilles et le déver enfin comme le petit gâteau qui viendrait finir le repas non la plaie du déver a été une plaie terrible pourquoi ? vous savez pourquoi ? parce qu'elle était 100% déver et Dieu nous dit comme ça la plaie la plus terrible d'Egypte ça a été le déver il y en a qui disent que c'est maquette avant il y en a qui disent comme ça moi une fois avec les enfants j'aurais posé la question à table je vous conseille de le faire les enfants dites-moi pour vous quelle est la pire des plaies il y en a qui m'a dit le sang je dis pourquoi ? ça m'a dit mourir de soif c'est horrible de mourir de soif mon pote avait dit que c'est une des morts les plus horribles alors le sang et chacun comme ça des enfants je vous conseille de le faire à la maison pour toi quelle est la pire des plaies et quand ils vous donnent la réponse vous leur dites en même temps alors dis-moi pourquoi toi tu penses que ? bien entendu si vous avez le temps qu'il n'est pas trop tard comme il est dit et voici la main de l'éternel sera donc sur les troupeaux sur les champs sur les chevaux sur les ânes sur les chameaux et sur les gros et petits bétails d'une peste très lourde d'accord ? et c'est ce que nous disent donc toutes les plaies étaient accompagnées du déverbe Oubizran et Touya se réfèrent au glaive comme il est dit et son glaive était tiré dans sa main étendue sur Yerushalayim on avance il y a aussi des choses à dire ici mais il ne nous reste pas beaucoup de temps au Mora Gadol et dans une grande crainte vous savez quoi ça dans une grande crainte ? c'est le dévoilement de la présence divine on vient nous dire ici que ce qui a été extrêmement difficile pour eux en Égypte ça a été la crainte de Dieu et où est-ce qu'on a vu que Dieu s'est dévoilé en Égypte ? si tu veux me parler de Maca Bechoroth où il y a tellement de choses à dire sur cette Maca-là d'accord ? donc la plaie des Maca des premiers-nés je comprends ? merci Maurice mais pour gagner du temps dommage t'as pas trop dit d'autres mots mais qu'est-ce que ça veut dire ? il y a eu une crainte terrible c'est la plaie numéro 9 dans le sépère de Mirchel il nous dit il y a un secret il va expliquer vous vous rappelez le chiot sur les sauterelles la septième plaie d'Égypte oui les sauterelles ont envahi l'Égypte et la Torah nous dit la terre est devenue totalement obscure il va expliquer que les sauterelles avaient envahi l'Égypte pour mettre l'Égypte comme si tu avais dans une caisse noire donc si la terre était devenue obscure un pont on n'y voyait plus rien tu as vu ce qui s'est passé récemment avec les milliards de sauterelles qui ont envahi les régions à côté et bien on n'y voit plus rien donc tu es paralysé quand il y a des sauterelles vous avez déjà essayé d'avancer quand il y a des millions de sauterelles devant vous comme ça ? oui alors qu'est-ce que c'est la plaie du khosher ? les khachamim ils disent parce qu'en réalité la plaie du khosher c'est pas le noir comme toi tu le connais il y a deux choses qui aveuglent un homme sur terre l'obscurité ou un phare dans la tronche ou un phare comme ça dans les yeux tu es aveuglé d'ailleurs quand tu conduis que tu es avec les pleins phares tu ne vois plus la route on est bien d'accord les khachamim nous disent que étant donné que cette plaie là est venue frapper la neuvième plaie pas réellement les égyptiens mais surtout les hébreux ceux qui ne voulaient pas sortir de la galoute ceux qui se sont habitués à mettre au boulot dodo donc Akadosh Baruch est venu les prendre ils vont les prendre dans les honneurs parce que malgré tout on les avait habitués à cette galoute ils sont nés dans cette galoute ils sont nés entre Bastille et République comment tu veux les sortir ils sont nés à Lyon écoute moi je connais pour moi Israël c'est une station balnéaire Akadosh Baruch est venu les prendre dans l'amour bien entendu je ne parle pas de cette génération aujourd'hui où tout le monde dans le prochain prépare ça à Lyon c'est une métaphore c'est une caricature que je fais mais l'Echerina s'est dévoilée et quand l'Echerina s'est dévoilée les âmes des juifs ont tellement découvert Dieu qu'ils se sont remplis d'une crainte à commensurable leur âme à quitter leur corps par amour pour Dieu mais Mora Mora veut dire dans la crainte sur le dévoilement de la neuvième plaie la neuvième plaie où Akadosh Baruch a fait descendre la Shechina dans un dévoilement absolu tout le monde a pu voir Dieu et quand on a pu voir Dieu ceux qui avaient l'habitude de le fréquenter qui attendaient la Géoula leur âme n'est pas parti ils ont fermé comme dit Moshe Rabbeinu la Shalom chacun restait à sa place même s'ils pouvaient aller chercher les cachettes ou cacher les trésors des égyptiens ou cacher leurs bijoux avalent ceux qui n'avaient pas l'habitude de la présence divine eux sont morts les 80% en Égypte mais par amour pour Dieu ils ont eu honte de ce qu'ils ont été de ne pas avoir attendu le Melacham Hashem de ne pas avoir cru en Hachem ils disent qu'à la fin des temps il y aura aussi une plaie qui sera comme la 9ème plaie et Dieu fera une fois deux choses la même chose Dieu va se montrer dans le monde et là on aura honte qu'on ne commette pas cette même erreur et faire partie de ces 80% comme dit le Maharajah dans la Gemara il dit à la fin des temps 80% des égyptes ne comprendront pas non plus le message c'est la date du Maharajah à Kadosh ils disent que nous fassons partie des 20% ou que tout le peuple il serait à se faire partie de ces 20% de croire en Hachem pas de croire de façon philosophique tu es dans mon coeur je vais donner une petite pièce à ta Tzedaka et va faire un tour non 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 si tu crois tu dois accomplir si tu crois vraiment que tu as ta place dans le bus qui t'emmène vers la Géoula alors monte dans le bus et arrête de dire j'y crois mais il n'a qu'à partir sans moi ne commette pas cette erreur parce que ce qu'on va lire le soir de Pessah Pessah commémore la Géoula la libération et à Nissan on serait au sein libéré alors ne fait pas partie de ces gens qui lisent un bouquin pendant le soir du Sédère de Pessah en disant la 9ème place c'était le Rocher ouais ouais t'as vu les amis d'obscurité t'as l'ennemi on va voir ce que ça donne non 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 on vient te dire que sache qu'à cette époque il y a 80% des enfants d'Israël qui sont morts en Égypte dans la honte du dévoilement divin ne commets pas cette erreur toi aussi le soir du Sédère de Pessah en disant comme un juge philosophique ouais ouais moi aussi je crois en Dieu il n'a qu'à venir ma chère quand il vivra verra fais attention tu as l'obligation selon le Rambam dans les 13 attributs du Rambam d'attendre le Menech à Mashiach c'est pas un livre d'histoire ce que tu es en train de lire c'est le code de la vie voilà ce qui s'est passé serre-toi de ton expérience d'antan pour mieux vivre ton avenir si tu ne veux pas rester coincé dans la parenthèse de ton égoïsme c'est pour cela que chaque juif va faire extrêmement attention dans l'amour dans la joie du Sédère de Pessah regardez les enfants il y a 80% des juifs ils n'ont pas attendu de Mashiach il y a 80% des juifs qu'on dit Dieu même s'il existe qu'il a se faire cuire un autre alors à Kadosh il leur dit maintenant vous y croyez elle était trop tard et les juifs ont été enterrés dans le silence pourquoi ? parce que c'était pas joli que les égyptiens ils voient que ça nous a frappés ils ont dit tu vois en fin de compte tout ce qu'on a eu comme plaît c'était du hasard puisque vous-même vous avez été frappés donc Dieu les a aveuglés mais les égyptiens eux-mêmes ont dit laisse partir les hébreux laisse les partir si c'était pas Dieu lui-même qui avait endurçu le coeur des égyptiens depuis très longtemps ils avaient reconnu les dieux à la troisième plaie les égyptiens ont dit c'est le doigt de Dieu et nous quand est-ce qu'on a dit enfin nous croyons en Dieu devant la mer rouge c'est après les dix plaies quand on a vu tout le monde mourir devant nous que nous hébreux nous avons enfin été capables de dire alors qu'il avait dit à la troisième plaie et nous seulement après toutes ces plaies on a dit ne lisons pas cette histoire de la Haggadah comme une histoire historique comme des pépés et des mémés qui sont sortis d'un pays égyptien pas du tout parce que tout ce que nous sommes en train de lire si on se regarde face à un miroir il serait bon de se poser la question je suis qui moi aujourd'hui si tu es vraiment un mahamin comme la Torah le dit alors Az Yashir Moshe moi c'est Az Yashir Moshe l'agmara nous dit Az les hâtis glavaux Az Yashir ça veut dire et alors Moshe chantera c'est ton futur si tu fais partie de ceux qui croient en 2013 de ta Haggadah de Pessah quand tu vas la faire chez toi avec Baruch Hashem tout ton environnement et ta belle famille est-ce que tu feras partie de ceux qui entendra le chant de Moshe Rabbeinu peut-être cette année ou peut-être avant à Nilo Yodéa mais tu peux faire aussi partie de ceux qui sont restés en Égypte et qui ont vécu dans des Gvarim jusqu'à aujourd'hui qu'on a laissé là-bas que l'homme choisisse son camp pour savoir comment se placer dans l'aggada de Pessah le but c'est de ne pas de lire l'aggada de Pessah et je finirai avec ça le but c'est de rentrer dans l'aggada de Pessah et c'est pour ça qu'à la fin de l'aggada de Pessah on nous dit explicitement que le soir de l'aggada tu dois sentir que toi-même tu sors d'Égypte mais comment tu veux que je sors d'Égypte quand tu es à Jérusalem ? comment tu veux que je sors d'Égypte quand je vis à Hdod aujourd'hui ? non rentre dans le contenu comme un code de ta sainte Torah de ta sainte aggada de Pessah et pose-toi la question mais ok oui c'est parce que moi je suis qui par rapport à ça maintenant ? est-ce que je suis mon rave ? dans chaque génération à Moshé tu veux avoir ton rave ? est-ce que je fais ce qu'il faut ? est-ce que je marche avec Emouna dans le monde dans lequel je vis ? est-ce que je vais faire oui il faut être religieux oui oui contrairement à ce que je veux dire oui il faut être religieux il faut avoir son rendez-vous avec Hachem il faut être pieux dans ce monde Ravim Moshé à la Vacheron n'arrêtez pas de dire au moins quand je parle avec lui il me dit moi je suis pieux il faut être pieux dans ce monde il faut être un tzadik on a juré à Dieu dit la Gemara deux fois avant de venir dans son monde comme le rappelle le Balatania on a juré à Dieu de devenir tzadik on doit être tzadik on doit faire Torah Mitzvot si vraiment tu es ma'amim d'Hachem alors n'ai pas peur nous verrons demain pour la suite de l'Akadah du Plessis et bonne vie d'Aizra Tachin